Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est libre de s'engager là où il le souhaite. Le 3 janvier, après avoir remporté le trophée des champions contre Toulouse, l'attaquant parisien a déclaré que son choix n'était pas encore fait. Oui, mais aujourd'hui, et la presse commence à s'emballer, n'est-ce pas Julien ? On va faire un petit flashback. Souvenez-vous, le 4 janvier dernier, l'équipe nous dévoilait que l'avenir de Kylian Mbappé pourrait être connu assez vite. Pas de long feuilleton donc en perspective. Hier, la presse anglaise s'est un petit peu enflammée et affirme que la Première Ligue est à l'affût. Liverpool serait en pôle pour recruter le capitaine des Bleus, selon le très sérieux Times. En France, hier soir, Foot Mercato dévoile que le Français se serait mis d'accord avec le Real Madrid. Rien que ça, et puis selon nos confrères de la MC Sport, il n'y aurait aucun accord aujourd'hui autour de l'avenir du Français. Kylian Mbappé vers un départ. Est-ce que vous comprendriez qu'il parte du PSG ? C'est la question que je vous pose. Bertrand. Le départ de Mbappé à l'issue de cette saison, après être resté l'an dernier, après j'ai deux ans, pour moi répond à aucun sens. C'est-à-dire qu'il puisse partir du PSG, il fallait le faire quand c'était opportun. Là, rester alors que l'équipe a été bâtie autour de lui, qu'il a participé, qu'il le veuille ou non, à la mise à l'écart de la politique des stars, ou des vieilles gloires, entre guillemets, même si Neymar n'est pas si vieux que ça, c'est-à-dire out Neymar, Messi, une équipe plutôt francophone, avec des joueurs qui sont en équipe de France, qui pour certains d'entre eux sont proches de lui. On est à la première année de ce projet-là. Je ne vois pas l'intérêt d'en partir de suite. Chacun savait, ou sait, on verra, la saison n'est pas terminée, mais que le PSG, a priori, cette année, n'a pas vocation à pouvoir gagner la Ligue des Champions. On se rend bien compte qu'un nouvel entraîneur est arrivé, une nouvelle manière de jouer. On voit bien que tout le monde ne répond pas clairement aux attentes. Moi, je ne vois pas l'intérêt de partir maintenant. Pour moi, s'il restait, c'était pour s'engager un petit peu sur un temps long. Donc, lui, il a beau nous expliquer que même s'il part, tout le monde sera gagnant-gagnant, que l'accord où il a renoncé à certaines primes, etc., ne sont pas si défavorables que ça pour le PSG. Moi, si j'étais supporter du PSG ou Nasser Al-Rhalaïfi, avec le départ de Mbappé, je me sentirais cocu. Donc, moi, je ne me l'explique pas. Après, aller au Real Madrid, c'est toujours... ou ailleurs, d'ailleurs, c'est toujours un bon choix. L'Oreal, elle la gagne une fois tous les deux ans, donc il n'y a pas de souci. Mais je ne vois pas l'intérêt d'être resté les années d'avant, en fait, si c'était pour faire ça à la première année d'un nouveau projet dont il est la tête de pont. Je ne comprends pas le sens. Mais peut-être qu'un jour, il nous l'expliquera. On l'espère. Non, mais je ne suis pas du tout d'accord. Je n'ai quand même pas dit n'importe quoi. Non, mais je comprends, mais c'est un peu égoïste, je trouve, de ta part. Moi, je m'en fous. Non, parce qu'on sent... Enfin, je dors la nuit. En fait, ça me décevrait, mais je comprends complètement. Je trouve qu'il a été très, très, très patient avec le PSG, déjà depuis le temps qu'il est arrivé, pour essayer... Alors, ce n'est pas lui qui a chamboulé les stratégies du PSG, mais malgré tout, un petit peu quand même. Parce qu'avec ce qui s'est passé ces deux, trois dernières années, on voit bien que le PSG était un peu dans la folie des grandeurs, d'essayer de prendre tous les noms les plus chers, les plus forts, où ça brille le plus. Et là, pour une fois, il y a un entraîneur qui est arrivé avec une vraie idée de jeu et qui a déjà gagné avec des champions. Et avec des joueurs, peut-être pas bons tout de suite, mais malgré tout, qui ont apporté quand même une certaine plus-value avec certains joueurs. Moi, je le comprends, parce que j'ai été joueur de foot et qu'à un moment donné, je crois qu'il a 25 ans, et qu'il voit les Haaland, les Bellingham qui est parti du côté du Real, qui a pris une dimension qui est stratosphérique. Et je pense quand même que dans sa tête, il se dit, peut-être qu'avec le PSG, ça va être plus long que prévu. Je pense qu'il avait une idée en tête et elle est complètement honorable et louable. Je fais partie de ceux qui pensaient qu'il allait rester coûte que coûte pour essayer que son image soit améliorée par rapport au club qui fait grandir et qui fait gagner des champions au PSG. Mais malgré tout, à un moment donné, il y a une course qui se fait aussi à l'international. Là, on sait que Mbappé est patriote, mais force est de constater que le tampon, le tampon Real Madrid ou Liverpool, je suis désolé, mais il est déjà implanté. Il est marqué du fer rouge dans les sphères internationales et du monde. Donc forcément, quand on a ces clubs-là qui te courent après encore plus quant à des ambitions qu'à Kylian Mbappé, je le comprendrai. Malgré tout, ça me décevrait, mais je comprends totalement son... Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que c'est plutôt dans cette direction et c'est compensé pour moi. Et la piste Liverpool, elle n'est pas bête. Sachez que Moussala, il est en train de contrats en 2025, dans un an et demi. Si Liverpool veut faire une culpude financière, il faudrait peut-être penser à libérer l'Égyptien lors du prochain mercato estival et donc, auquel cas, faire un gros coup avec Kylian Mbappé. Tu ne penses pas que ce serait bien pensé de la part des Reds, Pierre-Etienne ? Ça serait super, mais Klopp, il en a parlé très concrètement. Il dit, imaginons qu'il fasse une vente délirante en Arabie Saoudite, qu'il arrive à le vendre 150 millions, ce qui ne sera pas le cas. Mais en fait, ça ne serait pas suffisant pour le payer. En fait, ce qu'il faut, c'est que si Mbappé doit partir, ou qu'il aille d'ailleurs, il faudrait accepter des baisses drastiques de salaire. Ça, il faut avoir ça en tête, parce qu'il n'y a aucun joueur hors Arabie Saoudite qui touche les salaires qu'il a. Moi, je pense que quand on regarde historiquement les choses, c'est rien de nouveau, mais c'est que tous les grands joueurs français ont toujours eu leur pleine mesure, quand ils ont joué dans un grand club étranger, de Coppa à Platoche en passant par Zizou, Henri. Mais combien de clubs français ont eu les ressources que détiennent le Paris Saint-Germain pour monter une équipe ? Toute proportion gardée, tu peux dire que Reims, double finaliste de la Ligue des Champions, des clubs champions, et t'es un club qui veut gagner la Ligue des Champions. Et Marseille, dans les années 90, et il est... Oui, c'est en quelle année ? Non, mais ça remonte, ce que je veux dire, c'est que... Mais personne depuis, donc c'est pour ça qu'à Zidane, en même temps, il n'y avait personne pour lui offrir la possibilité. Il n'allait pas gagner la Ligue des Champions avec Bordeaux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... L'histoire, elle n'est pas nouvelle, c'est que tu te remets en cause en allant dans un très grand club étranger, tu apprends une nouvelle langue, un nouveau style de jeu, puis surtout... Moi, je ne suis pas d'accord. Non, mais il parle toutes les langues. Ce que je veux dire, c'est que tu apprends un nouveau contexte, ou tu n'es plus au centre du projet. Quelque part, là, le problème... Mais justement, c'est ça la difficulté qui s'était imposée Mbappé en restant au PSG. Et bien, on est d'accord. Mais justement, ça fait partie de son projet à lui d'élever un peu la Ligue 1 et le foot français. Oui, mais tu ne peux pas faire ça. À l'époque, les Zidane et tout, ce n'était pas leur objectif. Oui, mais en fait, le fait... Et d'ailleurs, Ibrahimovic l'avait dit dans une interview. En fait, tu ne peux pas te placer plus haut que le club, c'est impossible. Aussi talentueux, aussi fort soit-il, aussi génial soit-il. Il s'est retrouvé dans une position qui est intenable. Tu ne peux pas décider seul de l'avenir politique de la direction sportive. Il y a des contre-exemples. Je pense que Ronaldo, même si c'est un peu moins le cas, peut-être qu'il a fait à Paris, il l'a fait au Real Madrid. Messi, aussi, en choisissant les entraîneurs qui venaient, qui ne venaient pas au Barcelona pendant 15 ans. Je ne pense pas, moi. C'est factuel. Tata Martino, il n'est pas venu pour rien. Il y a des joueurs qui ont fait quatre matchs avec Messi. Il a compris que ça n'allait pas aller. Les attaques des compagnies, ça a dégagé très vite. Ce n'est pas seulement l'entraîneur, c'est carrément tout le projet sportif. En même temps, le projet sportif du PSG, à un moment donné, il partait complètement en délire. C'est ça, le truc, en fait. La force d'Mbappé, c'est justement d'avoir eu des ambitions pour le club, peut-être, avec sa personnalité et son charisme. Mais malgré tout, il a rapporté aussi de la rigueur. Ah, bien sûr. Je ne dis pas que ce qu'il a fait était négatif. Je dis juste qu'il se retrouve dans une position qui est, en fait, à long terme, injouable. C'est qu'à un moment, tu ne peux pas être le responsable de la politique sportive en tant que joueur d'un club. Et puis, par ailleurs, je trouve que, par exemple, sur le match d'hier, il fait un truc. C'est anecdotique, c'est la Coupe de France, c'est Revelle. Il y a un moment, le club, il mène 1-0 et il tente un petit pont sur un joueur de Raven. À 20 mètres des cages. À 20 mètres des cages. Et il ne fait pas le repli défensif. Et après, derrière, il y a une occasion. Alors, ce n'est pas grave, c'est la Coupe de France. Mais en fait, il y a quand même un truc, pour moi, qui est quand même assez étonnant. C'est qu'un joueur de ce niveau ne fasse pas vraiment d'effort défensif. Et quand on parlait de Liverpool, ça l'a. Non, non, mais regarde ça l'a. On peut en parler de Messi et de Ronaldo. J'aimerais bien entendre Georges parce qu'on ne l'entend pas du tout. Non, non, mais moi, en fait, je ne vois pas en quoi son départ pourrait être incompréhensible. C'est pourquoi ? Parce qu'en fait, il faudrait qu'il ait un contrat moral ou sentimental au-delà du contrat qu'il a actuellement en cours et qui s'arrête à la fin de l'année. Mais non, mais c'est quoi ? Mais moi, je l'ai expliqué. Je n'ai pas parlé de moralité. Ce que je veux dire, c'est que c'est parce que Paris lui a donné tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il a construit une équipe autour de lui. Parce qu'il a l'opportunité, en tant que joueur français, de faire gagner un club français en Ligue des Champions qu'il devrait se sentir comme investi d'une mission et avoir l'obligation de rester. C'est ce que lui a voulu nous faire croire avec son clan, déjà. C'est qu'il n'a aucune obligation. Donc c'est en ça qu'on ne voit pas en quoi ce serait incompréhensible. C'est sa sixième saison en PSG quand même. Je veux dire, on a l'impression qu'il est arrivé hier. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Il a fait une finale avec des champions. Pas tout seul, mais on le sait. Non, mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'en quoi il doit encore... Parce qu'en fait, quand tu dis... Moi, c'est un sujet de... En quoi il ne doit encore quelque chose ? Mais moi, il ne me doit rien. Mais je veux dire, moi, il ne me doit rien. Parce que tu veux qu'il soit cohérent avec le discours qu'il est jusqu'à maintenant. Moi, j'aimerais... Non, mais une cohérence sportive, en fait... Là, on est tous d'accord que l'été dernier, il y a une nouvelle équipe. Il y a un nouvel entraîneur. Il a fin d'une ère, le début d'une autre. On est bien d'accord que cette année-là, ce n'est pas la meilleure année pour la gagner avec des champions. Peut-être qu'ils la gagneront et je leur souhaite. Mais là, en fait, pour moi, il part alors que ça vient de débuter. Mais parce qu'il a 25 ans. Parce que si ici, il y a une prolongation de contrat. Si un joueur doit partir au Real Madrid, il doit aller voir peut-être 27, 28 ans. Il ne sera peut-être pas au prime de sa carrière. Il ne faut pas les partir avant, il faut les partir l'an dernier. Je veux dire, évidemment que moi, j'adorerais, pour le storytelling, que Mbappé soit un peu comme Jordan qui a fait gagner les Chicago Bulls, qui a fait une franchise et que Mbappé soit le mec qui fasse le Paris Saint-Germain en termes de Ligue des Champions. Mais le sport, ce n'est pas que ça. Je veux dire, par exemple, pour reprendre une comparaison avec l'NBA, LeBron James, il était à Cleveland. On pensait qu'il allait faire gagner cette équipe quand il était là. Mais il a fini par partir. Parce qu'il avait envie de gagner. Parce qu'il avait 25, 26 ans. Tu penses qu'il reviendra comme LeBron James, il reviendra avec le PSG. Mais je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que lui, ses objectifs, ils sont aussi personnels à Mbappé. En fait, c'est ses objectifs de vie aussi. Lui, il veut être ballon d'or. Il veut vivre peut-être son expérience de jouer à Madrid. Il n'est pas obligé de se sentir investi d'une mission nationale. Bon, déjà, il ne fallait pas jouer dessus. Il ne fallait pas le dire. Il ne peut pas être convaincu de ce qui a été construit. Il a déjà largement contribué au patrimoine. Même s'il part libre, il y a un moment donné, on ne va quand même pas non plus lui faire les statuts. Je veux dire, il fait comme s'il a fait don de sa personne et que de manière altruiste, il a permis à nous autres Français de bénéficier de ses services. OK, d'accord. Le PSG a bénéficié de ses services. Joueur énorme. Grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Disons aussi qu'il n'est pas totalement bénévole et que c'était calme et sportif. Mais heureusement qu'il n'est pas bénévole. Je veux bien. Tu fais comme si... Tu as vu ce qu'il rapporte au PSG ? Tu fais comme si... C'était un sacrifice pour la nation. Il faut que tu arrêtes de faire ça. C'est un sacrifice pour la nation qu'il soit resté. Oui, il est resté. Merci à lui en étant accessoirement avec un sénat qui n'aura jamais eu lieu par ailleurs. Tu te rends compte ce qu'il a rapporté au PSG ? Je sais une chose. Je sais aussi une chose. Heureusement qu'il est payé le prix qu'il est payé. Comme Neymar, Messi est lui un peu plus pour gagner avec des champions et qu'il va sans doute en partir sans l'avoir gagné. Ça, c'est aussi la réalité. Vous entendez ? Mais à quoi joue Kylian Mbappé ? À quoi joue le Kiki national ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va finalement quitter le PSG ? On va en parler de ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot. Et sinon, on est personnels par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, et surtout, si tu aimes ce sujet du contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fort, on est parti. Alors les amis, Kylian Mbappé, est-ce qu'il va finalement quitter le PSG ? Un média anglais a annoncé qu'il y a eu un accord entre le Réa de Madrid et Kylian Mbappé. Et ça n'a pas duré. Le client a demandé cette information en disant que non, il n'y a eu aucun accord avec aucun parti. Il n'y a eu aucun accord avec aucun parti. Au final, donc, à quoi je Kylian Mbappé ? Est-ce que lui-même, est-ce que lui-même, il sait même ce qu'il veut dans sa carrière ? Est-ce que lui-même, il est conscient de ce qu'il veut même ? Parce que j'ai l'impression qu'il n'est même pas conscient de ce qu'il veut. Je ne sais même pas à quoi il réfléchit. S'il veut un projet sur eux, s'il veut un projet sur eux, un projet dont il pourra remporter le ballon d'or, la LDC, qui est lauréale, mais s'il veut le pouvoir, s'il veut l'argent, qui reste au PSG, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. S'il veut remporter la LDC, ou encore le ballon d'or, qui est lauréale, mais s'il veut avoir le pouvoir, avoir l'argent, pour commander, qui reste au PSG, je ne dis pas qu'au PSG, il ne pourra pas gagner la LDC, c'est juste que, lorsque tu es au Real, tu es plus favorable de gagner la LDC qu'au PSG. C'est la triste réalité. Lorsque tu joues au Real de Madrid, tes chances de remporter la LDC sont les plus grandes par rapport au PSG. On ne va pas se mentir, je n'en parle même pas du ballon d'or. Lorsque tu es au Real de Madrid, le Real est très fort pour mettre un joueur en avant. Ils sont très très forts. Vous pensez que si Jude Bélingame, si le Real de Madrid remporte la LDC actuellement, c'est Jude Bélingame qui sera au ballon d'or. C'est Bélingame qui sera au ballon d'or, parce que le Real est très fort pour mettre un joueur en avant, le joueur en avant. Ils sont très très forts. La réflexion pour ceux de Kylian Mbappé, si son avenir est aussi dû à son âge, il a 25 ans. Il sait bien que c'est le tournant de sa carrière. Il le sait très bien que c'est le tournant de sa carrière. S'il se plante, s'il se plante, il pourra finir sa carrière sans remporter la LDC, sans remporter la LDC, sans remporter la Ligue des champions. Il le sait parfaitement que c'est le tournant de sa carrière. D'où sa réflexion poussée. D'où il n'a pas envie de se planter. D'où il a envie de prendre une très bonne décision. Mais si tu veux prendre une bonne décision, bah, recouvre Real de Madrid. Va Real. Tu as fait 7 ans au PSG. Tu as fait 7 ans au PSG. Le PSG t'a presque tout donné. Ou presque. Il a aussi presque tout donné au PSG. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mentait. Kylian a donné au PSG. 7. On peut le qualifier d'un mec qui aime de l'argent, qui aime l'argent et tout, mais il n'a pas tout au PSG. C'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Le seul trophée majeur qui lui reste avec le PSG, c'est la Ligue des Champions. S'il remporte la Ligue des Champions avec le PSG, il aura presque tout gagné avec le PSG. Et s'il n'arrive pas à remporter de LDC avec le PSG, qu'il est voyeur, je pense que même les supporters ne l'en voudront pas. Parce que il a vraiment mouillé le Marocan, comme on dit. Il a tout donné avec le PSG. Après, j'ai également suivi Kylorau-Barsa. Mais il faut arrêter. Le Barça, c'est une blague. Le Barça, c'est une blague. Kylian n'ira jamais au Barça. S'il n'y a pas en Espagne, c'est L'Oréal. L'Oréal ou rien. Sinon, il ira en Angleterre. Kylian n'ira jamais au Barça. Donc, la piste de Barcelona pour moi, c'est Romain Canula. C'est une vraie blague. Certaines sources disent qu'il va parler avant le match face à la Réassocédate. Imagine peut-être que Kylian parle avant le match face à la Réassocédate en disant peut-être qu'il va quitter le PSG. J'imagine un peu la fin de la saison des Kylian. J'imagine un peu sa fin avec le PSG. Est-ce que les supporters vont le siffler? Est-ce que les supporters vont bien le prendre? Franchement, pour moi, c'est un très gros risque de l'annoncer en pleine saison. C'est un très gros risque. Parce que tu ne sais pas comment les supporters vont prendre cette nouvelle. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique Kylian m'a fait. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Est-ce que tu penses qu'il va rester au PSG ou bien il va s'en aller du mâteau ? Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les dames. Ciao, ciao.